bonjour on est le 30 septembre 2020 mercredi 30 septembre 2020 avec une journée qui est passablement humide pour l'instant elle est humide on a eu ces derniers jours des torrents de pluie qui ont bouleversé la donne de la météo depuis ce début de septembre je dirais début de septembre jusqu'à la vingtaine de septembre la vingtaine de septembre je ne sais plus quand est ce que les puits ont sont apparues soudainement et qui ont brisé cet élan de chaleur et de clarté je me rappelle plus exactement la date quand ça a débuté mais en tout cas il y a bien plus d'une semaine que les puits sont sont vraiment présente présente et prennent de la place coréame dans l'environnement ainsi que une augmentation de l'obscurité et parfois des zones de clarté parfois mais on est plus dans l'humidité la fraîcheur et la baisse de température ce qui est tout à fait normal parce qu'on est en plein automne l'automne ayant débuté le 21 septembre et et bien quelques jours après deux voire deux à trois jours après on a eu les pluies et puis avec de fortes rafales devant on n'était pas loin de la tempête quoique certains ont même dit que c'était considéré dans certaines zones comme étant une tempête mini tempête pour certains jours de pour certains jours de septembre en tout cas aujourd'hui il fait frais il fait frais et voilà quelle est la capacité thermique c'est du système du système suivant alors ici c'est une vidéo qui va remettre à plat certains certains mots certains mots certains mots et qui va venir mettre dissiper le doute concernant certains mots certains vocables utilisés en calorimétrie alors pour ça qu'est ce que je vais faire je vais même scinder pour bien vous montrer que quels sont les mots qu'il faut distinguer alors quelle est quelle est quelle est quelle est la capacité thermique c'est du système là il ya déjà une petite erreur je veux dire pourquoi voilà capacité thermique c'est du système suivant il ya une erreur déjà dans l'énoncé en commençant débutant il ya une petite erreur je vais le dire enfin d'énoncé mais tout d'abord voyons le la suite alors que la capacité thermique c'est du système suivant composé d'un bloc de fer de masse m1 égale 2 kg donc là la masse est en kilogramme et non pas en grammes donc on a bien deux kilos alors que le bloc de zinc sa masse est de 10 kg donc il y en a un qui est plus lourd que l'autre il est plus lourd bon ça veut dire que on sent la présence du zinc par rapport à la masse de zinc par rapport à la masse de fer alors de nouveau ici on revoit qu'est ce qu'elles disent capacité thermique massique c'est un du fer 0,46 kJ par kg et par kelvain ça c'est l'énoncé qui le donne 1 et alors pour le zinc la capacité thermique massique est de 0,38 kJ par kg par kelvain allons voir ça tout de suite alors là j'ai le fer j'ai 0,444 c'est 444 joules par kelvain par kg voilà ce qui fait 0,444 kJ donc ce qui voudrait dire que si je veux être précis là je devrais mettre 0,444 bon je ne le fais pas je garde ce que l'énoncé me dit peut-être que ça a été fait une autre température que celle faite par ici elle est donnée à 25 degrés celsius 25 degrés alors bon je vais garder l'énoncé ce qui me disait bon il donnait 0,46 je vais garder ça 0,46 alors voyons voir pour le zinc le zinc la capacité thermique massique ou la chaleur massique du zinc bon je vais voir les distinctions par après et l'erreur où elle est tout d'abord voyons voir pour le zinc combien nous avons toujours sur le site goodfellow j'ai été chercher le zinc et le zinc est à 388 joules par kelvain par kg bon et a pris à 25 degrés celsius à 25 degrés celsius et en kg joules c'est 0,388 bon ici ils ont mis 0,38 bon normalement ils auraient dû mettre 0,39 s'ils mettent à deux décimales voilà alors moi je fais je peux faire pas avec une précision de un peu plus importante 0,388 et alors à ce moment là je prendrai 0 pour ne pas faire de jaloux bon 444 là je suis sûr et certain que tout est pris à 25 degrés pour les deux et sont au millième en plus je peux je préfère travailler au millième que travailler au centième ouais au centième voilà j'aurais une réponse plus exacte plus précise plus fine on va dire plus fine alors où est l'erreur eh bien l'erreur elle est ici quand on pose la question quelle est la capacité thermique tout d'abord c'est pas c'est pas la lettre c c'est pas une lettre c ça c'est ce qu'on appelle une capacité thermique à ne pas confondre avec la capacité thermique massique la cc1 c'est la chaleur massique donc ce qui veut dire que les erreurs elles sont là quand on dit chaleurs massiques chaleurs massiques chaleurs massiques c'est aussi la capacité thermique thermique massique ou encore la capacité calorifique massique quand on entend le ce qui vient faire la différence c'est le moment massique de masse alors la capacité thermique tout court si je dis capacité thermique c'est la même chose que capacité calorifique voilà alors c'est quoi qui la différence entre les deux tout d'abord celui ci il est en joule je vais mettre en joule je peux mettre en kilojoule je vais mettre en joule en joule je vais mettre le même en grammes en grammes par degrés celsius voilà ou alors si vous voulez pouvez travailler en joule par kilo et par degrés celsius ou encore en kilojoule par kilogramme et par degrés celsius par contre ici la différence c'est pas la même chose capacité thermique capacité calorifique c'est en joule par degrés celsius ou en ce sera toujours en joule par degrés celsius pour les trois il n'y a qu'une seule unité on n'a pas trois comme ici on n'a pas plus il n'a pas plusieurs en tout cas on n'a pas plusieurs voilà donc là dedans il ya bien une masse qui intervient on a des grammes ici des kilos et des kilos ici donc c'est pour ça qu'on dit chaleur massique fait intervenir le nombre de calories qu'il faut apporter enfin le nombre de joules la chaleur qu'il faut apporter pour élever la température d'un corps d'un degré et d'une masse donnée donc il ya la masse qui intervient pour la chaleur massique étant la chaleur qu'il faut apporter pour élever d'un degré un kilogramme d'un corps voilà un kilogramme d'un corps maintenant peu on peut trouver l'équivalent en en grammes il suffit de diviser par mille il suffit de diviser par mille par exemple ici pour l'énoncé j'aurais peut dire que c'est ceci x 1000 alors si c'est ça c'est en joule parce que kilo kilo c'est mille fois 0 445 444 qui fait kilo joule enfin en joule par kilogramme et par degrés c'est bon et là on aura la même chose on fait x 1000 ceci x 1000 et c'est ce que vous avez là dans les tables si je prends dans l'état le jeu prend des l'exemple du du fer de je m'excuse du zinc le zinc parce que chose un car ici c'est le zinc information sur le zinc 388 et là on a bien joule par kelvin par kilo donc oui joule un degré c'est un kelvin la variation d'un degré c'est la variation d'un degré c'est la variation d'un kelvin en variation attention c'est juste des échelles qui sont décalés mais un degré la variation d'un degré fait si vous allez de 0 à 25 degrés celsius mais vous ferez un décalage de 25 degrés celsius mais vous ferez aussi un décalage de 25 25 kelvin voilà c'est juste une voilà un décalage de variation variation c'est juste une variation donc si je peux dire aussi que ça en joule par kilo par kelvin en joule par kilo et par kelvin mais ici on n'est pas on travaille en dégré celsius en en calorimétrie physique et pas en calorimétrie thermodynamique donc je n'ai pas besoin d'utiliser lequel va ici vous voyez donc les unités elles peuvent prendre plusieurs formes je peux dire aussi que c'est c'est 0,444 joules pour un gramme par degrés celsius ou par kelvin ce qu'on voulait voici je peux oui que donc c'est la capacité thermique massique c'est des kJ enfin des joules ou des kJ peu importe par kilo et par kelvin par kilo et par kelvin donc ça c'est les unités qu'on attribue voilà à la chaleur massique ou à la capacité thermique massique ou à la capacité calorifique massique donc parfois il y a un facteur 1000 qui intervient mais c'est normal parce que il y a un facteur 1000 dans l'unité entre le kilo et le joule et le joule et un facteur 1000 si je prends entre le gramme et le kilogramme et un facteur 1000 et c'est normal que on a des réponses enfin des valeurs qui sont identiques à un facteur 1000 un facteur 1000 donc c'est chaque fois un facteur 1000 qui intervient entre ces unités là bon alors la capacité thermique massique ou la chaleur massique sa variable on l'appelle c'est en général on peut avoir la chaleur massique à pression constante la chaleur massique à volume constant car cp le cv alors ne pas confondre avec la capacité thermique ou capacité calorifique qui est le c7 th voilà les dénominations sont pas les mêmes ici on va l'appeler soit c'est ou maintenant si vous précisez que vous l'avez fait à pression constante c'est le cp si vous précisez que vous l'avez fait que c'est le volume constant mais voilà généralement les valeurs sont proches les unes des autres à pression constante volume constant c'est bon elles sont proches on a inquiété fait voilà un système isolé l'autre un système ouvert donc les valeurs sont proches on a des petites différences c'est ça que les premiers savants se poser la question comment ça ça c'est qu'on avait des différences pour le sait c'est parce qu'en fait il existait aussi ça dépendait s'il faisait le laboratoire avec le système calorimètre fermé ouvert alors maintenant ça c'est tout à fait différent parce que là un différent non c'est pas tout à fait différent mais c'est juste que c'est nombre de joules par degrés ou par kelvin en fait c'est le fameux m x c m x c c'est la masse fois la chaleur massique voilà cth alors ne pas confondre la terminologie c'est pour ça que je commence par ça c'est qu'il ne faut pas confondre ces choses là et là quand on dit capacité thermique massique bah oui il y a une masse qui intervient mais c'est joules par gramme joules par gramme ou ici c'est plutôt kilojoules par kilo et par kelvin donc il y a une masse qui intervient il y a des kilojoules par kelvin qui interviennent oui si j'aurais pu mettre aussi en joules par degrés en joules par degrés je peux je peux aussi avoir en kilojoules par degrés par degrés celsius kilojoules par kelvin bon tout ça c'est les mains c'est des unités voilà voilà ressemblantes à un facteur près généralement un facteur de mille je peux mettre en joules par gramme je pourrais continuer à jouer par gramme et par kelvin et là j'ai joué en joules par exemple par kelvin en joules par kelvin voilà je l'ai déjà mis joules par degrés joules par kelvin kilojoules par degrés kilojoules par kelvin voilà mais les variables en tout cas elles sont là les variables elles sont dénommées comme ceci par contre là c'est le c capacité thermique pure sa capacité thermique pure mais là ça concerne une masse parce qu'il y a une masse en gramme alors je vous rappelle qu'ici la capacité thermique de cth n'est rien d'autre que la masse ça exprime la masse fois la chaleur massique fois le c c'est la masse fois la chaleur massique du cours m fois c là c'est ce qu'on appelle la capacité thermique vous voyez qu'ici il y a le c quand je dis m face et c'est la masse et le c'est ceci si je prends par exemple je prends un exemple avec les unités là j'ai des joules par gramme prend des joules par gramme voilà je m'excuse la masse je vais d'abord mettre la masse la masse c'est les temps grammes je vais multiplier par les joules par gramme et par degrés pour obtenir quoi mais j'obtenir des joules par degrés celsius maintenant si la masse était en kilogramme on va mettre en kilos supposons que je prenne je prendre celui ci par exemple qu'ils ont joué par kilos par degrés là ce moment là à ce moment là j'aurai des kilos joules par degrés celsius donc on va voir celui ci qu'ils ont joué par degrés celsius voilà je reprends un autre je vais mettre en kilogramme cette fois ci je prends des qu'ils ont joué par degrés par j'ai déjà fait sur jeu par degrés qu'ils ont joué vont rajouter un autre qu'ils ont joué par kilo par quel va donc je prends celui ci ce jeune de juste de décrire c'est égal à kilo joules par kilo par quel va égal et quand on calcule ceci on a des des kilos fois des kilos joules par kilo et par quel va ça fait des kilos joules par quel va donc on aura celui là je vais reprendre un autre je reprends des grammes je vais multiplier par des joules par gramme et par quel va donc celui là je veux par gramme et 4 par quel va je vais regarder l'égalité l'égalité ne va donner que des joules par kelvain, celui-là, voilà. Et donc ça, vous voyez que la masse fois la masse multipliée par la chaleur massique donne la capacité thermique, le fameux m×c. Donc dorénavant, vous ne pouvez plus mélanger, faire un mélange signifie que vous ne maîtrisez pas certaines notions de calorimétrie qui sont hautement importantes pour certains exercices. On ne demandera pas toujours la capacité thermique, bien sûr, on ne va pas toujours la demander, mais si on vous la demande, vous avez fait une distinction de ce que c'est. Et notamment ici, il y a une petite erreur dans l'énoncé. Capacité totale d'un mélange de corps, c'est la capacité thermique totale, sous-entendu la capacité thermique totale. Donc c'est le CTH qui monte. Alors les deux corps, c'est le fer et le zinc. Et là, l'erreur, je vais la corriger. Quelle capacité thermique, c'est pas C, mais CTH. Je pourrais mettre un C, ça ne change pas. C'est CTH, c'est ça. C'est plutôt CTH. Bon, mais ici, je vais pas mettre ça. Je vais mettre quelle capacité thermique totale. Total du système suivant composé d'un bloc de fer de masse M1, de 2 kg et de capacité thermique C1. Voilà la capacité thermique, elle est là. Voilà pour le fer et la capacité de zinc. Bon, je travaille avec une des composants, bien sûr. Bon, je vais choisir ici. Je vais choisir, qu'est-ce que je vais mettre ? En tout cas, je travaille ici en kilos, 2 kg, mais je prendrai le tout, c'est de savoir si je vais mettre en Kelvin, en degrés Celsius ou en KJ, etc. Bon, ça je regarderai moi, ça c'est bon, c'est un choix. Bon, alors, le système est composé d'un bloc de fer et d'un bloc de zinc. Et voilà, c'est deux blocs séparés, hein. Voilà, c'est deux blocs séparés. C'est deux blocs séparés. Ça veut dire que si vous devez chauffer à part, c'est séparé, mais maintenant, vous devez les mettre ensemble. Et voilà, il faudrait chauffer les deux blocs en tant que système. Ici, le système est séparé. Dans le sens, on a un bloc à part de fer. Voilà, on aura un bloc de fer. Par exemple. On aura un autre bloc. Un bloc de zinc. 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 capacité thermique, mais si je prends par exemple le cadre du fer, je prends le cadre séparément. Je prends des cas séparés, je prends par exemple le fer, donc ici le fer ici nous avons le fer ici, là on a le zinc Si on apporte une source de chaleur au fer je vais apporter une source de chaleur au fer, elle a sa capacité calorifique Elle a sa capacité calorifique aussi bien pour le zinc que pour le fer. Donc capacité, ça veut dire, si on regarde les capacités calorifiques massiques bien sûr donc les chaleurs massiques Regardons un petit peu ça de plus près, c'est 444 joules pour 1 kg, donc il faut apporter plus de chaleur pour élever 1 degré pour le fer que pour le zinc. Si on veut élever 1 kg d'un degré, il faut apporter 444 joules pour le fer. Par contre, si on veut élever d'un degré 1 kg de zinc, il ne faut apporter que 388 joules. Ce qui veut dire que le fer va, pour 1 degré celsius, accumuler beaucoup plus de chaleur. 444 joules pour 1 kg pour 1 degré, pour l'élévation d'un degré. Il devra accumuler. Donc c'est pour ça qu'on dit la capacité à accumuler de l'énergie calorifique, la capacité à accumuler, oui c'est ça, de l'énergie thermique. Voilà, mais massique, pourquoi capacité thermique massique ? Pour 1 kg, pour 1 kg. Alors, maintenant, vous voyez que si je les prends séparément, j'apporte une quantité de chaleur. Je les chauffe, je chauffe les deux blocs, mais ici je les chauffe séparément. Qu'est-ce qu'adviendrait-il si on devait les chauffer en un bloc fictif complet ? C'est ça, c'est ça en fait la question, c'est de chercher la capacité non pas massique, quoi que je peux, je le ferai dans l'exercice, je le ferai. Je vais chercher la capacité calorifique massique ou la chaleur massique, comme s'il était seul, mais muni de deux substances. Ça, c'est la source de chaleur, ce que je suis en train de faire ici, voilà, ça c'est la source de chaleur. Alors, on peut voir les choses de cette manière-là, soit on chauffe séparément, Et ça, c'est la séparation, ça veut dire qu'on chauffe séparément. Je sépare pour dire qu'on chauffe séparément. Donc on chauffe le zinc et le fer séparément. Et donc, si on sauve le zinc et le fer séparément, ils ont chacun leur faculté à accumuler de l'énergie pour le fer. Le c'est du fer. Le c'est du fer. Et de 444 joules pour 1 kg et pour 1 degré Celsius. Donc en fait, il va accumuler, il faudra apporter 444 joules pour élever 1 kg. Donc ici, c'est comme si j'avais une masse d'un kilo. Et on tente d'élever la température d'un degré Celsius. Ici, sur la même base, on va chauffer 1 kg par comparaison. Et bien sûr, élever la température d'un degré Celsius grâce à l'apport de chaleur ici. Alors, qu'est-ce qu'il apporte ? Ceci, il apporte la chaleur. Alors, la chaleur va élever la cause et l'effet, c'est l'élévation de température. Le zinc, on a dit que c'était le C du zinc égale 388 joules pour par kg par degré Celsius. Maintenant, je vais organiser un petit peu en place mes données. Je m'excuse de prendre un petit peu de temps pour organiser mes données. Ici, il faut que je recommence. Donc, on a un bloc de fer. Le C du fer, il est ici. Alors, on a un bloc de 1 kg. Il faut élever la température d'un degré Celsius. En y apportant, bien sûr, vous l'aurez compris, 444 joules. Parce qu'on élève de 1 degré. Maintenant, s'il faut élever de 2 degrés, on fait 444 fois 2. S'il faut élever de 3 degrés, on fait 444 fois 3. Pour 1 kg, bien sûr, pour 1 kg. Ici, il faudra apporter, pour le zinc, 388 joules. Pour 1 kg. Et ça, c'est pour 1 degré aussi. Parce que si c'est pour 2 degrés, je multiplie par 2. Pour 3 degrés, je multiplie par 3, etc. Je mets vite ceci en place avant d'entamer les calculs. Ça, c'est une propriété intrinsèque, ce qu'on appelle une caractéristique thermique du cours. Le C, c'est une caractéristique thermique du cours. Et chaque substance, telle que le fer, le zinc, etc. possède sa chaleur massique. Bien sûr, à une température donnée. Parce qu'elle est légèrement variable. Et maintenant, pour l'état solide, liquide et gaz, ça change complètement. Les valeurs sont complètement différentes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ici ? C'est faire une séparation. C'est faire une séparation. Alors, pourquoi je fais une séparation ? Parce qu'ici, il me donne deux blocs séparés. A la différence près, c'est qu'on a 2 kg et 10 kg. Voilà. On a 2 kg et 10 kg. Donc, ce qui veut dire que ceci, vous comprenez. Pour élever un degré Celsius, il faudra multiplier par 2 pour le faire. Et par 10, la chaleur nécessaire pour élever un degré pour 10 kg, il faudra multiplier 388 fois 10. Alors, maintenant, si je fais ce que je viens de vous dire. Pour élever d'un degré Celsius, bien, si je prends 2 kg, la chaleur nécessaire pour élever 2 kg, ce sera 2 kg fois la chaleur massique du fer. Joules par kg par degré Celsius. Ce qui veut dire que là, on aura 2 fois 44, c'est 888 Joules pour 1 degré. On aura 888 Joules pour 1 degré. Et là, vous voyez tout de suite que c'est ce qu'on appelle la capacité thermique. Ceci est la capacité thermique. Ceci, c'est la capacité. C'est pour 1 degré. Donc, c'est le CTH, si vous voulez. Le CTH vaut 888 Joules pour 1 degré. C'est la capacité thermique. Voilà, ça veut dire qu'il faut 888 Joules pour 2 kg, bien sûr, pour élever d'un degré. C'est ça, la capacité thermique. Pas confondre avec la, je vous rappelle, je vais les distinguer. Le C, c'est la capacité thermique massique. Ou encore, la capacité chaleur massique. Ou encore, la capacité calorifique massique. Donc, ce sont des thermiques identiques. On pourrait faire de même avec le zinc. Si on a 10 kg de zinc, je peux trouver la chaleur pour faire réchauffer 10 kg de zinc. Mais 10 kg de zinc, mais le faire élever que d'un seul degré Celsius. Ce qui veut dire qu'on aura 388 Joules par degré Celsius. Je vais mettre d'abord la masse. Joules pour faire élever un seul degré. Ce qui veut dire que ça, c'est la capacité thermique du zinc pour 10 kg. qui voudra 3880 Joules par degré Celsius. Alors, vous voyez qu'il ne faut pas confondre le C. Ne pas confondre le C. Le C. Et le Cth. Il y a une petite différence. La capacité thermique massique, c'est pour une masse d'un kilo. Et pour un degré, pour élever un degré. Par contre, la capacité thermique, c'est pour un nombre de kilos donné. Mais pour un degré, pour élever d'un degré. Il y a une petite légère différence. Alors, l'énoncé ici, justement, qu'est-ce qu'il demande ? Sachant cela, vous avez dit qu'il y avait une erreur. Que la capacité thermique, c'est Cth. Et de toute façon, on ne met jamais une variable dans un énoncé. Capacité thermique massique, on ne met pas C1. Ça, c'est quand on commence déjà les traitements. On ne met jamais ça dans un énoncé. On dit capacité thermique de masse M1. Ça ne se dit même pas déjà dans un énoncé. On doit avoir ceci. Parce que déjà, mettre les variables, c'est une construction, je veux dire, dans le développement. Elle ne fait pas partie de l'énoncé. Un énoncé doit être clair, précis, présenté de manière française. Et nous, en français, ou peu importe dans une autre langue, on s'en fout de la langue. Mais en tout cas, on ne peut pas faire intervenir des variables. Les variables sont posées par celui qui va résoudre le problème. Donc, on ne peut pas parler de variables. Donc, il faut bannir les variables. Énoncé avec variables, c'est bon, c'est étrange. Il n'y a pas moyen. Enfin, on peut s'en accaparer. Mais alors, à ce moment-là, si on s'accapare cet énoncé avec ces variables, il faudrait utiliser les variables qui sont données dans l'énoncé. Voilà. Mais je veux dire, ça ne se fait pas de mettre un... Quand on pose un problème, on ne met pas déjà des variables dans l'énoncé. C'est un petit peu étrange. Comme fabrication... enfin, comme... on va dire... Établissement d'un énoncé. C'est un peu bizarre de poser des variables. On ne met jamais des variables. C, C, T, H... D'ailleurs, il y avait déjà une erreur de variable. Parce que c'est pas C. Capacité thermique, mais C, T, H. Voilà. Alors, quelle est la capacité thermique totale du système ? Ça, c'est bien compréhensible. Suivant du système. Alors, je scinde. C'est moi qui ai scindé C. Je fais une petite... voilà, une interligne. Bloc de fer de masse 2 kg. Capacité thermique massique. Voilà. Mais ça, ils ne sont pas obligés de le donner. Capacité thermique massique. On aurait pu ne pas vous le mettre. La personne qui a établi l'énoncé a été recherchée dans les tables. Et vous a dit, bon, utilisez ces valeurs-là. Mais vous avez les tables pour votre possession. Ça, c'est vous qui devez aller chercher. S'il s'avère que vous avez un énoncé avec ceci qui est manquant. On va faire ça comme ça. Eh bien, vous devez pouvoir résoudre l'énoncé. L'énoncé doit pouvoir être résolu. Un énoncé suivant doit être pour pouvoir être résolu facilement. Quelle est la capacité thermique totale du système suivant ? Avec un bloc de fer de masse 2 kg et un bloc de zinc de masse 2 kg. L'énoncé comme ça, c'est plausible. On ne doit pas vous aider, je veux dire, au fond des choses, à vous donner les valeurs. Alors, à ce moment-là, il existe les tables. Vous allez chercher dans les tables les valeurs. Vous allez regarder dans Goodfellow. Ici, vous allez chercher dans Goodfellow. Là, vous connaissez la capacité. La chaleur massique ou la chaleur spécifique. Oui, on dit chaleur massique ou chaleur spécifique. Oui, bon. Il y a un terme que j'avais oublié tout à l'heure. Oui, c'est chaleur massique. Chaleur massique, je l'ai dit. Il y a chaleur massique, chaleur spécifique. La chaleur massique, c'est la chaleur spécifique. La chaleur massique, c'est la chaleur spécifique. Je vais le mettre ici. Quand on dit, je vais l'écrir ici en grand. Enfin, en grand, en encadré, je m'excuse. Chaleur massique, je l'ai déjà écrit en partie ici. Je vais rechercher celui-là. Chaleur massique, c'est la chaleur thermique. Chaleur massique, c'est la chaleur massique. Mais c'est aussi la capacité calorifique. C'est la chaleur massique, c'est la chaleur spécifique. Voilà. Et ceci, c'est égal. Il y a une égalité entre les deux. Tout ça, c'est des terminologies égales. C'est pour ça que beaucoup de gens commencent à faire des amalgames. Parce qu'entre capacité, ce qui est différent, complètement différent, là, c'est bien sûr la capacité thermique. Il ne faut pas confondre capacité thermique avec les terminologies ici que je viens de vous mettre. Capacité thermique massique, chaleur massique, qui est égal à capacité calorifique massique, qui est égal à chaleur spécifique. Et c'est pour ça qu'il y en a qui font des soupes. Ils font des soupes parce qu'il y a différentes terminologies. Et d'un moment où on utilise différentes terminologies, on peut faire une soupe. Capacité thermique Egal, ici, déjà j'aurais de pas faire un encadré avant, parce que ça va me poser un petit problème. capacité thermique égale capacité calorifique voilà là je peux encadrer là en ce moment on vous demande de ne pas confondre alors celui-ci sa variable tout ça sa variable c'est c'est du fer c'est du zinc peu importe c'est le c alors que celui-ci sa variable c'est le cth voilà 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 en d'autres termes si je prends le cas du zinc je prends le cas du zinc voilà pour le sait si c'est tout ça on a laissé et pour pour le cas toujours du zinc la capacité thermique je le mette avec cette couleur là mais c'est ceci bon maintenant je peux je peux faire un exercice si vous distinguez tout ça le tout c'est parce qu'il y a plusieurs et la chaleur massique il y a plusieurs terminologies capacité thermique massique chaleur massique capacité calorifique massique chaleur spécifique on tourne tout les gens commencent à faire une soupe avec tout ça voilà et la capacité thermique massique la capacité thermique je m'excuse la capacité thermique la capacité thermique tout court c'est égal à capacité calorifique cth qui est en joule par degré celsius et une fois que vous avez mis en place ça je veux dire la calorimétrie je veux dire comment ça est un peu plus je veux dire un peu plus cool à apercevoir parce que vous savez faire les distinctions et commencer à pouvoir calculer des choses quand on vous demande une certaine chose pouvoir calculer mais ça ça induit des équations derrière capacité thermique thermique et on peut on peut faire des équations avec ça d'ailleurs vous le verrez par après dans un autre exercice je vous ferai des équations avec la capacité thermique bon alors revenons dans le mouton et maintenant on va résoudre l'exercice connaissant ça maintenant on a mis les choses en place quelle est la capacité thermique totale bon capacité thermique totale ça veut dire quoi ici je viens de vous montrer les deux cours séparément d'ailleurs je vous voyez c'est que je vous ai je viens de vous mettre enfin je vous ai mis ici des pointillés je vous ai mis des pointillés ici c'est ces pointillés c'est pour vous dire que je fais une séparation entre les deux corps qui sont séparés on a deux corps séparés mais quand on demande la capacité thermique totale d'ailleurs ils avaient mis un C tout à l'heure c'était mauvais c'est CTH déjà on ne met pas de variable ça c'est déjà un dans un nuancé parce que les variables sont posées par celui qui va résoudre l'exercice donc on ne met pas de variable voilà mais ici c'est il s'agit de la capacité thermique total capacité thermique totale capacité thermique total donc on sera soit en joules par degrés celsius soit en joules par kelvin soit en kilojoule par degrés celsius soit en kilojoules par degrés celsius ou en kilojoule par kelvin c'est une capacité thermique totale c'est le cth et non pas le c comme il le disait dans l'énoncé donc toute façon n'ont pas à mettre de variable voilà c'est ça je vous rappelle rappelle encore une fois je vous le répète encore une fois c'est celui qui va faire voilà le développement qui va mettre des variables donc l'énoncé n'a pas à mettre de variable voilà ceci étant dit malgré tout ils vous ont mis des variables ça va vous aider pourquoi pas vous prenez les variables qu'ils vous ont donné alors il aurait pu ne pas vous donner les chaleurs massiques mais ça a été fait ils vous l'ont ils vous l'ont donné donc ça a été donné oui voilà ça a été donné donc je prends acte de ce qui est donné il n'y a pas problème donc je veux pas chercher dans les tables ça fait en sorte que je ne vais pas chercher dans les tables voilà et donc et je mets quand même les variables il a donné des variables je l'aimais ce qu'il y en a une qui est mauvaise c'est le c de ses capacités thermiques total qui était c je la mettrai pas parce qu'elle était mauvaise alors on peut dire que celui ci c'est bien un c parce que c'est une chaleur massique c1 c2 sont des chaleurs massiques et m1 m2 sont les masses bon alors maintenant quelle capacité thermique total du système alors capacité thermique total du système c'est comme s'ils étaient tous les deux ensemble c'est comme si on avait fait un seul système et non plus deux sous systèmes comme ici si on a de séparer ces deux sous système c'est comme si on n'avait qu'un seul système alors là à ce moment là la capacité thermique que voudrait-elle chasse sachant que séparément les capacités thermiques sont ce qu'elles sont c'est à dire ben on a pour l'un 888 joules par degré celsius et pour l'autre 3200 alors que qu'est ce qu'on peut entendre que peut-on dire là dessus bon que peut-on dire là dessus bien je peux vous dire que la part du zinc est beaucoup plus grande à 3880 la part du zinc est beaucoup plus grande la part du zinc est beaucoup plus grande donc comment pourrait-on faire pour avoir une capacité totale mais vous savez que ça va être ça va intervenir par une somme une somme qui va intervenir là dedans donc ça veut dire qu'on va faire la somme la somme des capacités thermiques j'ai un petit problème ici je m'excuse je vais essayer de le résoudre voilà voilà on va pas très chipoter parce que sinon le temps va passer je sais bien que normalement il faudrait faire ça voilà maintenant même pas je vais vite résoudre ceci puis après je m'en vais faire les 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 exercices voilà bon eh bien on va on va retourner je veux dire à la résolution donc c'est comme si on avait une capacité totale capacité thermique totale qui reprendrait les deux mais on a une qui est plus prépondérante c'est celle du zinc on va résoudre ça maintenant tout est mis en place donc c'est comme si on avait le système bloc plus sphère complet c'est comme si on avait le bloc plus sphère complet quand on vous demande quelle est la capacité thermique totale c'est comme si on avait le bloc plus sphère totale c'est à dire que la capacité thermique ne sera plus la même puisqu'elle provient d'un mélange de deux corps pour lesquels chacune a sa capacité thermique et comme et comme elles ont des masses différentes leurs capacités thermiques elles sont différentes elles ont des masses différentes donc des capacités thermiques différentes. Elles ont des chaleurs massiques différentes et des capacités thermiques et des capacités thermiques massiques différentes. Donc des chaleurs massiques différentes et des masses différentes. Finalement, on comprend qu'il y en a une qui va être plus prépondérante au niveau de la capacité thermique. Parce qu'il y en a une qui a plus massique, elle a plus de masse. Et en plus de ça, il y en a une qui... Je reviens ici, qu'est-ce qui a plus de masse ? C'est le zinc. Le zinc, c'est 10 kg. Mais qu'est-ce qui a plus de chaleur massique ? C'est le fer. Oui, le fer a une chaleur massique beaucoup plus grande. Mais comme on a plus de masse pour le zinc, la capacité thermique est beaucoup plus grande pour le zinc. Parce qu'il y a une masse beaucoup plus grande. Bien qu'elle a une masse beaucoup plus grande et une chaleur massique beaucoup plus petite, le zinc. 388 pour le zinc et 444 pour le fer. Donc vous voyez que la capacité thermique, qu'est-ce qui va être... On va dire qu'il va accumuler plus d'énergie thermique par degré. Mais par degré, c'est le zinc. Alors que si on prenait par degré et par kilo, à ce moment, c'est le fer. Pour un kilo et pour un degré, c'est 444. En comparaison avec 388, c'est le fer qui va accumuler plus d'énergie pour un degré et pour un kilo. Voilà. Donc la capacité calorifique massique est plus grande que celle du zinc. Mais ça, c'est pour un kilo et pour un degré. Mais maintenant, si vous mettez 10 kg comme ici pour le zinc et 2 kg pour le fer, là, on parle de capacité thermique. Et la capacité thermique ou capacité calorifique, elle est beaucoup plus grande cette fois-ci pour le zinc. Parce qu'il y a 10 kg. Bien qu'elle a une chaleur massique beaucoup plus petite, mais il y a 10 kg quand même. 10 fois 388, c'est 388 joules par degré Celsius. Ça veut dire qu'il faudra apporter 388 joules pour les 10 kg. Il faudra apporter 888 joules pour les 2 kg de fer. Donc la capacité, on voit bien qu'il y a une dissymétrie. La dissymétrie, c'est qui l'emporte dans la dissymétrie, mais c'est la capacité calorifique du zinc. Mais quand maintenant on mélange, on comprend qu'elle aura une capacité calorifique totale. Si on mélange les deux, si on devait prendre les deux blocs et les faire chauffer en une seule unité, c'est-à-dire en un seul système, parce qu'ici, il y a deux sous-systèmes. Il y a le sous-système, c'est des sous-systèmes séparés. J'aurais pu appeler ceci, SO1, sous-système numéro 1 et sous-système numéro 2. Voilà. Et que ces deux sous-systèmes forment un système complet. Voilà. Donc on va prendre ceci. Ça, c'est quand ils sont séparés et pris de manière séparée. Mais maintenant, si on prend le tout, la capacité thermique du tout, du système complet, n'est plus le même que quand on prend deux corps séparés. C'est normal parce qu'il y a la contribution de chacun des corps. Contribution de chacun des corps. Eh bien, faisons ça. Donc on a les blocs séparés. Ils ne sont pas intuitifs. Ils sont bien réels, ces corps séparés. Et on va rechercher, la chaleur est changée pour un bloc complet, qui est la chaleur de, enfin, on va plutôt dire, vraiment, c'est les capacités thermiques. Oui, pour l'étude, je vais le faire en blocs séparés. Oui, je vais le faire en blocs séparés, intuitifs. Voilà, je fais comme, enfin, en blocs séparés. Ils ne sont pas intuitifs parce qu'ils sont bien séparés. Voilà, ils ne sont pas intuitifs. Je prends les blocs séparés, ils ne sont pas intuitifs parce qu'ils sont réalistes. Voilà, blocs séparés de fer et blocs de zinc séparés. Alors, je calcule les chaleurs échangées pour un bloc complet. C'est la somme des chaleurs des blocs séparés, non pas intuitifs parce qu'ils ne sont pas intuitifs. On a bien des deux blocs isolés. Donc, voilà, ils ne sont pas intuitifs. C'est la réalité des deux blocs isolés. Alors, delta Q bloc, c'est le bloc de fer fois le C bloc de fer plus la variation de température du fer plus celui du bloc de zinc. Voilà, ça c'est pour les chaleurs. Chaleur échangée, c'est la chaleur du bloc complet, c'est la chaleur du bloc de zinc plus la chaleur du bloc de fer. Voilà, c'est la chaleur de l'un et de l'autre. Le système complet, c'est la chaleur des blocs pris isolément. C'est ça que je veux dire. Et les blocs isolément, c'est la chaleur du bloc de fer prise par le bloc de fer et la chaleur prise par le bloc de zinc. Alors, la chaleur prise par le bloc de fer... Alors, delta Q bloc, c'est le bloc complet. Ça c'est le delta Q bloc complet. Voilà, c'est égal à la masse de bloc du fer fois le C bloc de fer fois delta T fer plus M bloc de zinc, la masse de bloc de zinc fois C bloc de zinc fois la variation de température du bloc de zinc. Alors, delta Q bloc complet, mais je mets la variation de température en évidence. Pourquoi ? Parce que les variations de température pour l'un et pour l'autre seront les mêmes pour le bloc complet. Si vous faites chauffer le bloc complet comprenant les deux blocs séparés, les variations de température vont être les mêmes pour les deux. Moi, je dirais que c'est plutôt le bloc complet qui est intuitif. Parce qu'on a deux blocs séparés, on imagine comme si on avait un bloc complet. Donc, le bloc complet, lui, il est intuitif. Lui, il est intuitif. Il n'est pas réaliste. Parce qu'on a deux blocs séparés, on en fait, par l'imaginaire, un bloc complet. Donc, je dirais que le bloc complet, lui, est intuitif. Les blocs séparés sont réalistes. Ils sont bien là. Alors, là, quand je dis variation de température, c'est la variation de température pour laquelle on aurait le bloc complet intuitif. Voilà. Donc, ça veut dire que le bloc complet est intuitif. Si on aurait un équilibre thermique, l'équilibre irait à la moindre portion de la molécule dans tout le bloc. On aurait un équilibre thermique. Donc, je veux dire que la variation de température, quelle soit pour le mélange fer et zinc, serait le même partout. On aurait un delta T identique, homogène dans tout le bloc, qui serait constitué de bloc de fer et de zinc. Donc, c'est un delta T qui est identique. Alors, le CTH bloque. C'est quoi le CTH ? Eh bien, pour avoir le CTH, je vous ai dit que pour avoir le CTH, c'est la capacité thermique du bloc. Alors, comment avoir la capacité thermique du bloc à partir de l'équation qui est ici ? Mais, comme on a 1 fois delta T, je divise par delta T. Et là, maintenant, j'ai delta Q sur delta T. Et delta Q sur delta T n'est rien d'autre que des joules par Kelvin. Ou des joules par degré. Ou des kilojoules par degré. Ce qui veut dire qu'on a... Delta Q sur delta T représente la capacité thermique du bloc. Delta Q sur delta T est la capacité thermique du bloc. Le bloc complet. Donc, je divise par delta T. Si je divise par delta T, le delta T ici disparaît. Parce que je viens de faire delta Q divisé par delta T. J'ai divisé les deux membres par delta T. Donc, on a delta Q sur delta Q et delta T. Alors qu'ici, delta T va tomber. Delta T divisé par delta T, ça fait 1. Et j'ai une unité qui est en joules par degré. Ou en joules par Kelvin. Ou en kilojoules par Kelvin ou en kilojoules par degré. Peu importe. Donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste la masse du bloc de fer fois ces blocs de fer plus la masse du bloc de zinc fois ces blocs de zinc. Et ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que la masse du bloc de fer fois ces blocs de fer ? C'est la capacité thermique du fer. Donc, la capacité thermique du bloc complet intuitif, bien sûr. C'est un bloc complet intuitif. Mais c'est la somme des capacités thermiques du fer et du zinc. Voilà. Alors, maintenant, je passe au calcul. Je passe au calcul. On sait bien qu'on a 2 kg. Je fais le calcul direct parce qu'il est simple. Il suffit de faire 2 fois 0,444. Bon, pour le faire, je vais le faire pour le faire. C'est 2 kg fois. Je vais le mettre en kilojoules parce que là, je vais prendre cette unité-là. Kilojoules par kilogramme par degré Celsius. Voilà. Là, il est en kilojoules par degré Celsius. Ça, c'est pour le faire. Maintenant, je vais le faire pour le zinc. 10 fois. Somme ici. Et là, voilà. Il y a 3 kg. Voilà. Kilojoules. Bon, mais ça, vous savez déjà. Là, il est en kilojoules. Si je fais formule, j'ai ceci. 0,888 formule vaudra des joules par degré. Vous avez besoin de mettre quelques guerrières qui sont ici. Merci. Ça, c'est pour le bloc de fer, ctrl-v, voilà, plus, je vais mettre celui du bloc de zinc, ceci, ce sont juste les unités, j'ai fait x 1000, voilà, plus, et maintenant, je vais mettre, pour le bloc, la capacité remède du bloc, voilà, et x 1000, pour avoir un joueur, voilà, bon, mais la somme, bien sûr, la somme, que vaudra la somme, c'est 888 plus, voilà, donc 4768, ce qui fait 4,768, voilà, 4,768 joules, joules, ici, les temps joules, par degré celsius, voilà, alors ce 478, bien sûr, il vient ici, hein, c'est 0,88 plus 3,88, voilà, et là, il est en kilojoules, par degré celsius, bon, alors vous remarquez que ce 4768, n'est autre que ce que vous voyez ici, 888 joules, par degré celsius, plus 3888, c'est ça, donc je veux, la capacité thermique, ce sera la somme de deux, on voit, la capacité thermique totale, le C thermique total, on voit, la capacité thermique du bloc de fer, plus la capacité thermique du bloc de zinc, vous voyez, je l'ai calculé ici, en joules, tu fais 888 plus 3880, 888 plus 3880, 888 plus 3880, fait bien 4768, 4768, joules par degré, bien sûr, les unités, que voici, bon, alors là, c'est une méthode, c'est une méthode comme une autre, simple, il suffit de faire juste la somme des capacités thermiques, de chacune des substances, pour avoir la capacité thermique totale du mélange, maintenant, je peux le faire par les proportions de fer et de zinc, et par les masses volumiques aussi, je vais chercher la masse volumique du fer, 7,86 g par cm3, bon, je vais bien aller dans good follow, la masse volumique, je vais chercher la masse volumique, ça, c'est pour le faire, là, ici, g par cm3, 7,87, à 20 degrés, 7,87, ici, j'ai 7,86, bon, j'estime que c'est bon, alors, je vais chercher pour les zinc, c'est une caractéristique physique, pour les zinc, il y a ici, caractéristique physique, 7,14, à 20 degrés, 7,14, voilà, 7,14, j'ai encore mieux, j'ai encore mieux, j'ai encore mieux, j'ai encore au millième, ici, pour les zinc, j'ai encore mieux, 7,134 g par cm3, cette fois-ci, c'est à 25, par contre, eux, ils l'ont à 20, je vais bien prendre le 7,14, parce qu'il est à 20, le 7,14 est à 20, voilà, il est à 20, ils sont tous les deux à 20, dans good follow, tout est à 20, là, il est à 20 degrés, là, il est à 20 degrés, donc, je vais prendre 7,87 et 7,14, je vais prendre ces deux-là, alors, 7,14, mais je vais quand même conserver cette valeur-là, parce que j'ai été chercher ça dans des tables, je ne tiens pas à la perte, voilà, et là, je mets 7,14, mais à 20 degrés Celsius, voilà, attention qu'ici, il est à 25, voilà, alors, je travaille avec les deux qui sont à 20, c'est-à-dire, je travaille avec celui-là, avec celui-ci, et celui-là, tous les deux à 20 degrés, alors, si je fais le calcul à 20 degrés, je vais regarder la proportion de fer, en volume, voilà, la proportion de fer en volume, et la proportion de zinc en volume, bon, la proportion en volume, il y a, pour le fer, c'est, on a 2 kg, 2 kg, c'est 2000 g, voilà, pour le fer, c'est 2 kg, et le zinc, c'est 10 kg, donc, je fais 2 kg x 7,86 g par cm, on a 2 kg de fer, 2 kg, mais, comme ici, c'est des grammes, je dois faire 1000, je dois faire 1000, je dois faire 1000, donc, je fais 7,86 x 2 x 1000, je calcule ici, je calcule ici, 2 x 1000 x 7,86, non, je m'excuse, je me suis trompé, on a 2 kg, voilà, on a 7,6 g par cm3, donc, il faut faire justement, voilà, divisé par 7,86, voilà, on a 254 cm3, qui est ici, et je fais la même chose avec le fer, euh, le zinc, le zinc, c'est 10 kg, 10 x 1000, divisé par 7,14, voilà, et là, on obtient 1 400 cm3, bon, je le mets en décimètre cube ici, je le mets en décimètre cube, je le mets en décimètre cube, mais, ça ne m'intéresse pas, mais je le mets pour information, il suffit de diviser par 1000, bon, alors, le pourcentage vrai, qu'est-ce que je fais ? je fais un pourcentage de masse, le pourcentage de masse, c'est 2 kg divisé par 12, le total de masse, il y a 16 % en masse de fer, voilà, alors, pour le zinc, c'est combien ? on va faire, le zinc, c'est 10 kg, 10 sur 12, donc il y a 83 % de zinc, maintenant, je peux faire un pourcentage en volume, c'est-à-dire que j'ai 254 sur 254 plus 1400, là, j'ai 15 % pour le fer, en volume, et pour le zinc, je fais 1400 divisé par 1400 plus 254,45, voilà, et j'obtiens 84 % donc, on a une petite différence en masse et en volume, bon, l'écart, je l'ai mis ici, un écart, vous voyez, l'écart est de 1,292, voilà, si je fais, 16 % 16 % et 15 % 16 % en masse et 15 % en volume, bon, il y a une petite erreur, c'est, c'est un petit écart, un petit écart du, voilà, voilà, aux virgules, aux décimaux, voilà, que l'on a, quand on fait une division d'un nombre par un autre nombre, enfin, il intervient, je veux dire, des imprécisions, vous avez déjà une imprécision sur la première valeur, vous divisez par une valeur qui est elle-même imprécise, eh bien, on a un cas de figure, vous allez avoir une imprécision, donc, s'il fallait faire des comparaisons telles que je le fais ici, une comparaison en pourcentage de masse de fer, en comparaison par rapport à la, en volume de fer, je retrouve un petit écart, c'est dû au rapport, là, ici, déjà, il y a un rapport ici, vous voyez, j'ai fait un rapport pour trouver 2,054, ça provient déjà d'un rapport, là, il y a encore un rapport, un rapport, là, on a une somme de deux rapports au dénominateur, mais on comprend qu'il y a des écarts qui vont intervenir, alors que la masse, il suffit de faire, pour avoir la masse, c'est 2 kg divisé par 12 kg, pour le fer, parce qu'il y a 2 kg de fer sur, une somme totale de masse, qui est 2 kg de fer, plus 10 kg de zinc, ça fait 12 kg, 2 sur 12, on comprend que ça fait un sixième, et un sixième, c'est, voilà, un sixième, c'est 0,16, et si je fais en pourcent, ça fait 16 %, voilà, donc, il y a une petite erreur entre, la pondéra, le pourcentage, en masse, et le pourcentage, en volume, bon, donc, sachant que, chacun a sa contrepartie, en, en proportion, de masse, mais je peux calculer, par une certaine, une autre méthode, voilà, par les pourcentages, là, de masse, ou de volume, c'est comme vous voulez, mais il y a un petit écart, 1,202, la capacité thermique totale, du bloc, alors, pour ça, qu'est-ce que je fais, je refais l'équation ici, je vais chercher la chaleur massique, du bloc, le bloc fictif, là, le bloc est fictif, parce que c'est le bloc complet, le bloc complet, il est fictif, alors, je vais chercher, la masse du bloc fois c'est du bloc, de fer, plus la masse du bloc, de zinc, fois c'est du bloc de zinc, bien sûr qu'il y a la même température, que le bloc complet, donc, là, c'est les contreparties, des deux blocs séparés, là, on a les deux blocs séparés, et là, on a le bloc complet, voilà, donc, ce que je vais chercher, c'est ces blocs complets ici, ces blocs, il est là, ces blocs complets, voilà, de ces blocs complets, il faudrait que je le retire même, pour bien le mettre en évidence, je vais l'enlever, je vais l'enlever d'ici, voilà, et je vais mettre fois, ctrl, 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 bloc complet, voilà, et celui-là, je vais le mettre en rouge, pour vous dire que c'est une inconnue, je le pose en tant qu'inconnue, voilà, et en le posant en tant qu'inconnue, je recherche, que vaut-il, c'est M bloc de fer, fois C bloc de fer, plus M bloc de zinc, fois C bloc de zinc, divisé par la masse de bloc, masse du bloc de fer, fois, là, il n'y a pas C bloc, bien sûr, parce que C bloc, qui est posé en inconnue, voilà, c'est ça, voilà, alors, il y a une méthode numéro 1, là, on voit bien qu'on a, donc, c'est C, capacité thermique, voilà, ça, c'est C bloc complet, c'est comme ça qu'on calcule C bloc, on sait la voir, C bloc, il vaut, en remplaçant par toutes les valeurs, 0,39, voilà, 0,39, chaleur massique du bloc complet, fictif, complet, comme s'ils étaient tous les deux, les deux blocs ensemble, c'est 0,39, maintenant, il y a une deuxième méthode, c'est par les pourcentages en masse, que je vous ai montré, je peux le faire par les pourcentages en volume aussi, c'est pas un problème, mais je l'ai fait pour les pourcentages en masse, là, à ce moment-là, je fais M1 sur M, la masse totale, c'est 6%, je vous l'ai dit, M2 sur M, c'est 83%, ils sont là, M1 sur M, c'est le pourcentage en vrai, de fer, de fer, ça, c'est le pourcentage, on va dire, 83% de zinc, mais ce forme une fraction, bien sûr, c'est M1 sur M, c'est un rapport, moi, je vous parle en fraction, mais c'est un rapport, en fait, voilà, alors, c'est la proportion de fer au total, fois la chaleur massique du fer, c'est la proportion du zinc, fois la chaleur massique du zinc, et là, si vous faites le produit des deux, vous aurez la chaleur massique totale, vous aurez la chaleur massique totale, voilà, alors, pour avoir la capacité thermique, vous devez faire la chaleur massique du bloc complet, fois la masse totale, qui est de 12 kg, et si vous faites ceci, 0,39 x 12, vous avez la capacité thermique totale du bloc, qui est de 7768, voilà, c'est une deuxième méthode, voilà, vous prenez la méthode qui vous scie le mieux, et voilà, on retrouve 47768, donc ici, c'est par rapport à un pourcentage de masse, vous voyez, donc ici, je cherche d'abord la chaleur massique du bloc complet, fictif, là, il y a une deuxième méthode pour trouver la chaleur massique du bloc complet, c'est deux méthodes pour trouver la chaleur massique du bloc complet, puis ayant la masse totale du bloc complet, qui est 12 kg, parce que c'est 2 kg de fer plus 10 kg de zinc, ça fait 12 kg, et en fait, quelque part, je retrouve la capacité thermique du bloc en faisant 12 fois la masse totale du bloc, du bloc fictif, complet, fois la capacité, fois la chaleur massique du bloc complet, et on a bien 4,768, bien sûr en kJ, alors pourquoi en kJ ? ici, c'est juste une proportion, donc il n'y a pas d'unité, m1 sur m, enfin, c'est un rapport, il n'y a pas d'unité, m2 sur m, il n'y a pas d'unité, donc il va dépendre des unités de c1 et c2, et comme c1, j'ai pris 0444, c'est en joules par gramme et par degré, là je l'ai pris en joules par gramme et par degré, donc je l'aurai en joules par gramme et par degré, ou en joules par gramme et par degré, ça fait des kilojoules, joules par gramme et par degré celsius, ça fait, si je fais formule au numérateur et au dénominateur, vous obtenez des kilojoules par kilo. Voilà, si je fais formule au numérateur et formule au dénominateur, j'ai des kilojoules par kilo et par degré, ou par kelvin, de degré, je vous ai dit que la variation, voilà, tout ça, c'est la même chose, voilà, j'aurais pu encore écrire, si vous voulez, joules par gramme et par kelvin. voilà, je vais le détacher de là parce que ça risque de faire une confusion avec la ligne précédente, voilà, donc deux méthodes, il y a une méthode numéro 1 ici, bon, j'applique directement la formule, la méthode numéro 1, ici, c'est le bloc complet, je le remplace par les données ici, et j'ai ceci, et il y a une méthode numéro 2, je passe par les proportions des masses, proportion des masses, et en prenant, voilà, le chaleur massique de chacun, des corps, des substances, et je trouve le chaleur massique du bloc, ayant le chaleur massique du bloc, eh bien, je multiplie par la masse totale du bloc complet, fictif, et là, en ce moment, j'aurai, voilà, la masse totale fois la chaleur massique du bloc fictif, qui serait l'ensemble des deux substances mélangées, eh bien, j'ai la capacité thermique du bloc. Voilà. Donc, en fait, j'ai pris mon temps d'expliquer ça, je peux aller très très vite, expliquer ça, mais ça demande quand même, je veux dire, du temps d'explication, et du temps pour faire inculquer ça, parce que, calorimétrie, c'est-à-dire qui n'a pas compris ça, bon, il risque d'avoir des gros problèmes au niveau des calculs, quand on va demander des calculs de capacité thermique, il risque de mélanger avec une chaleur massique, ou, ou autre chose, voilà, à ce moment, si des moments il part avec une confusion, je pourrais me croire qu'il est mal barré pour le résoudre son exercice, très très mal barré, parce qu'en fait, il est en pleine confusion, il ne sait pas quoi faire, voilà, il ne sait pas si le chemin qu'il va prendre sera bon dans son développement. Il pourra faire un développement, mais s'il est mauvais, bon, si c'est un examen, il aura fait ça, son exercice pour rien, parce que, quand on est, bon, quand on n'est pas sûr de soi, on n'a pas envie de faire l'exercice, parce qu'après, on préfère faire des exercices qu'on est sûr qu'on va avoir des points au niveau des examens, on est sûr de faire certains... le but d'un examen, c'est de réussir, point, qu'on ait 12, 13, 14 ou 10 sur 20, on s'en fout, le résultat premier d'un examen, c'est la réussite, et la réussite, c'est le minimum de réussite, celui-là qui arrive à 10, c'est bien, il a réussi son examen, s'il a 12, s'il a 13, encore mieux, s'il a 14, il est aux gens, aux anges, etc. Maintenant, pour faire un 20 sur 20, un examen, c'est difficile, parce qu'on pose toujours des questions, le temps est là, il y a la gestion, il y a du stress, il y a le temps, il y a des questions beaucoup plus difficiles que d'autres, exprès, justement, pour voir si celui qui arrive à faire cet exercice-là, il est très fort, il y a toujours un exercice en aparté, qui fait en sorte qu'il est beaucoup plus compliqué que les autres, et qui fait en sorte que celui-là qui réussit, il est vraiment très fort. Donc, ça permet de jauger un élève qui est très, très fort par rapport à la masse. Il y a une sur-question, on va dire que c'est une sur-question, par rapport aux questions posées, il y a une sur-question, qui va faire en sorte que pas beaucoup de gens sauront répondre à cette question, mais la personne qui aura tout répondu à toutes les questions, et qui arrive à répondre encore à cette question-là, elle mérite 20 sur 20, ou 18 sur 20, ou 17, 18 sur 20. Mais rarement, les gens vont arriver à 17, 18 à l'université. Les moyennes sont en dessous de 16, 15, 16, elles sont en dessous, je dirais qu'elles sont proches de 10. Voilà. Donc, le but d'un examen, c'est réussir l'examen. Voilà, c'est surtout ça. Donc, avoir des points. Avoir des points. Voilà. Donc, maintenant, quelqu'un qui veut réussir son examen, c'est de se faufiler vers des questions qu'il est sûr et certain de tous les paramètres qui constituent l'énoncé. S'il est sûr et certain de tous les paramètres qu'il y a dans l'énoncé, il va foncer dessus. Maintenant, pour autant qu'il ne se passe pas, il n'y a pas une petite erreur de calcul, bon, ça peut arriver avec un signe moins qui a disparu ou qui a réapparu quelque part. Bon, là, ça pose problème parce qu'il faut débugger comme en informatique. Vous devez aller voir où se trouve le problème. Et là, ça prend du temps. Énormément de temps. Autant tout recommencer. Si vous êtes en situation catastrophique, il vaut mieux tout recommencer que de commencer à chercher un moins qui serait introuvable. Voilà. Donc, à ce moment-là, je dirais, si vous êtes sûr de répondre à vos questions, vous êtes sûr, mais il y a des questions où la terminologie fera en sorte que vous allez avoir une confusion. Et cette confusion-là, il ne faut pas l'entamer. Parce que si vous entamez quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, vous allez peut-être faire un exercice qui est faux. Peut-être qu'il sera bon, peut-être qu'il sera faux. Mais s'il est faux, vous aurez perdu du temps, de l'énergie, du temps. L'examen, le temps, c'est fondamental. C'est ce que je vous ai toujours dit. Donc, c'est pour ça que maintenant, je vous ai mis à plat, par une vidéo qui a duré quand même un certain temps, pour vous mettre à plat, cette notion de capacité thermique. Ne pas la confondre. À l'examen, n'allez pas la confondre. Si vous visionnez mes vidéos, tant mieux. Si vous ne les visionnez pas, tant pis. Je ne saurais pas la voir parce que vous ne la visionnez pas. Mais pour ceux qui ont entamé la vidéo et qui l'ont stoppée à court terme, je veux dire, cette vidéo est très instructive. Très instructive dans le sens de distinguer et différencier certaines notions qui pourraient vous sembler à l'examen je veux dire, je veux dire, complètement, je veux dire, comment est-ce que je peux dire le mot ? En fait, vous ne distinguez pas certaines choses parce que vous n'en connaissez pas justement sa nature. Des moments où la terminologie, vous n'en connaissez pas sa nature, pour vous, ça constitue un frein et notamment une... on va dire, quelque chose de... on va dire de... peut-être pas de méconnu parce que vous l'avez sûrement vu au cours mais de quelque chose de mal acquis. Mal acquis dans le sens vous ne l'avez pas compris le sens, le sens premier. Et donc, comme vous n'avez pas compris le sens premier, vous ne savez pas l'utiliser. Et cette vidéo est là pour ça. Elle prend du temps. Elle a pris son temps. J'ai pris mon temps pour faire cette vidéo-là pour en finalité vous faire bien comprendre les notions-là et qu'à l'examen, ça ne doit pas constituer un problème vu que vous avez visionné ma vidéo. Vous avez bien compris cette notion-là. Il serait malheureux que vous n'ayez pas compris avec tout ce temps que j'ai dépensé pour vous expliquer ça. Mais si vous avez compris ça, l'examen, ça peut fortement vous aider parce qu'il suffit qu'il pousse un examen avec une capacité thermique. Je vous en ferai un par la vidéo suivante. Dans les vidéos suivantes, je vous mettrai des capacités thermiques. Voilà. Et ceux qui sont, je vous dis encore une fois, ceux qui n'ont pas saisi cette notion de capacité thermique ne pourront pas faire un quelconque exercice sur les capacités thermiques ou du moins seront dans le flou et entameront un peu du n'importe quoi parce qu'en fait, dès le moment où vous êtes dans le flou, vous n'êtes pas dans le concret. mais vous êtes dans le flou, c'est justement, comme son nom l'indique, vous n'êtes pas dans le concret pour pouvoir commencer à poser les choses de manière sûre. De manière sûre. Poser les choses de manière sûre, c'est commencer à se dire bon, je connais mon chemin, je sais où il faut aller, le chemin qu'il faut suivre. Du moins, même si vous ne connaissez pas le chemin qu'il faut suivre, il faut commencer à chercher le chemin. Vous allez d'un endroit A à B, soit vous avez un plan avec vous, vous allez de l'endroit A à B, soit vous commencez par les plaques de signalisation selon les désidératats de ce qui vous semble être bon, de choisir des voies données. Maintenant, si vous êtes dans le flou, vous devez aller à l'est et que vous allez à l'ouest. Là, on est complètement... Là, vous êtes désorienté, mais vous êtes désorienté. Pourquoi de l'est, vous vous retrouvez à l'est ? Parce que vous ne maîtrisez pas certaines notions telles que celles de la capacité thermique. Il suffit qu'on vous pose à l'exercice de la capacité thermique pour que... Pourtant, c'est simple. C'est simple. Vous voyez que c'est simple addition. Il y a multiplication addition. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Mais maintenant, si vous ne maîtrisez pas la notion, les terminologies adéquates concernant les capacités thermiques, les capacités thermiques massiques ou chaleur massiques, et toutes ces... Voilà. Ces terminologies qui sont obligatoirement... C'est d'ailleurs la première des choses qu'il faudrait voir. C'est ça. C'est ces terminologies-là. La première chose qu'on inculque en calorimétrie, il faudrait donner ces notions-là. Parce que là, une fois qu'on les a, on ne fait plus d'amalgame. Le tout, c'est d'éviter l'amalgame. Dans les examens, certains n'ont pas saisi certaines notions, font des amalgames et ne savent pas quelle semaine à suivre et font du n'importe quoi. Pour l'exercice. Maintenant, ils ne feraient pas de n'importe quoi s'ils changeraient d'exercice. S'ils font un autre exercice, ils vont faire un autre exercice qu'ils savent faire. Ils seraient tombés celui qu'ils ne savent pas faire. Alors maintenant, se lancer dans un exercice pour lequel il y a un flou, c'est aussi perdre son temps. Parce que vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir à 10 fois. Vous réfléchissez beaucoup plus dans un exercice qui est flou que dans un exercice qui semble, je veux dire, vous en connaissez les tenants, dans les aboutissants et la direction à suivre. Je veux dire, le chemin est tout tracé, on va dire. Maintenant, si vous êtes dans un exercice flou, vous allez réfléchir à 10 fois sans savoir ce que vous réfléchissez est correct ou pas. Parce que oui, la terminologie, vous ne la maîtrisez pas. même si vous maîtrisez la terminologie relative à la calorimétrie, un exercice posé ne peut pas vous bloquer, ne pas vous mettre dans une situation floue. Si vous gérez correctement vos unités, vous connaissez les équations utilisées, vous savez faire des équations. parce que la première des choses qu'on demande en calorimétrie, c'est de savoir résoudre un système d'équations de deux équations déjà connues et de savoir résoudre des systèmes d'une équation inconnue. C'est surtout ça. Et bien sûr, manipuler des nombres. Parce qu'on manipule des nombres, c'est des multiplications avec des divisions, des additions, mais de nombre, on va dire, ce ne sont pas des entiers. Généralement, ce ne sont pas des entiers, ce sont des virgules, des virgules au millième, au dix-millième, etc. Et il faut faire très attention à ça. La gestion de ces nombres. Un examen, c'est beaucoup de choses. C'est gérer ses connaissances, mettre en application ses connaissances, gérer ses nombres, gérer ses équations, gérer son temps, gérer son stress, gérer sa réflexion, gérer sa lecture, gérer ses dessins que l'on doit établir. C'est gérer tout. On gère tout de A à Z comme un grand. Quand on a l'université, par exemple, si je prends le cas de l'université, on est majeur, je dirais même, entre parenthèses, comme certains disent, vacciné, mais majeur, on est capable de faire des développements. C'est le lieu idéal pour savoir faire des développements. Développements en tout genre. Développements artistiques, développement de texte, développement de mathématiques, développement scientifique, développement tout. L'université est justement un lieu qui permet de faire du développement. Développements psychologiques, développement philosophique, développement politique, développement de tout ce que vous voulez. Voilà. Je vous remercie beaucoup.